J'aimerais bien vous montrer avec cette première vidéo une façon un petit peu alternative de dessiner et de peindre les choses figuratives. Figuratives ça veut dire les choses qu'on reconnaît comme les collines, les maisons, les personnages etc. Et aussi je vais vous montrer comment corriger parce que si vous savez ce qui ne va pas vous pouvez corriger et vous pouvez tout corriger. Si vous vous êtes déjà dit je sais qu'il y a quelque chose dans le tableau qui ne va pas mais je ne sais pas où c'est parce que vous ne savez pas regarder. Je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo les étapes qui passent dans notre tête quand on essaie de peindre et dessiner et les erreurs et les pièges qui parfois nous fait rater notre tableau. Regardez ces deux images. Croyez-vous que c'est plus facile à faire cette image abstrait ou cette image portrait ? Vous allez probablement dire que l'abstrait qui n'est que des formes sont beaucoup plus faciles à faire. Je vais faire les deux images mais je vais commencer avec l'abstrait pour vous montrer qu'en fait il y a très peu de différence en difficulté entre les deux. La première chose que je vais faire c'est d'identifier la forme la plus grande parmi toutes ces formes qui sont collées ensemble. Et là ce qu'on voit la plus grande est le triangle qui se trouve en bas légèrement à gauche. Ensuite ce que je vais faire c'est de coller les petites formes par dessus de cette grande forme ce que j'appelle moi les auxiliaires. Ce qui est très important à savoir c'est que dès que vous faites une forme qui est foncée il y a toujours une autre forme claire qui est produit à côté. Et là vous devez regarder cette forme claire et vérifier qu'elle est bien juste. Toujours en plissant les yeux. Là je vais continuer avec la forme à droite qui ressemble un petit peu comme une tête de dragon. le dragon. Et là pareil. Dès que je place cette forme là je sais qu'il y a une forme à gauche dans ce cas là un petit triangle qui est en train d'être produit. Et je vérifie que cet triangle est bien juste et bien placé par rapport de l'ensemble de cette forme. Je continue. toujours avec mes yeux plissés parce que quand on plisse les yeux on voit les vraies formes. Je vais parler de ça un peu plus tard aussi. Je fais le tour de toutes ces formes. Je corrige chaque fois que corrigeons une forme. Je regarde la forme qui est produite à côté. Je le corrige tout le temps. Donc je vois deux choses. Une les formes claires et une les formes foncées. Là je fais les... Je vérifie. Toujours voir si tu vas bien. Bien placé. Là on va tourner le tableau. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on vient de faire ? En reproduisant les formes et sans le savoir, en reproduisant les formes assez précisément, en regardant les espaces, on avait bien sûr, comme vous voyez, on avait fait un portrait qui, si vous l'avez fait bien, est très juste. Je vais faire maintenant la deuxième image et vous allez voir que le processus est presque pareil. D'habitude, quand je fais un portrait, je commence par les formes autour des yeux et le nez parce que ce sont les formes qui ne changent pas quand on maigrit ou quand on devient plus gros. Et ce sont les formes qu'on utilise pour reconnaître quelqu'un. Mais pour notre démonstration ici, on va faire comme la première image. Comme j'utilise de la couleur, je vais utiliser trois couleurs. Donc une couleur qui est moyenne, une couleur qui est foncée et une couleur qui est claire. Donc avec la couleur moyenne, je pose la grande forme. Pareil que la première image, je fais très attention des espaces qui sont créés à l'extérieur. Là, je commence à mettre les parties foncées dans la forme moyenne et bien sûr, je laisse les parties claires qui se trouvent sur notre image. Toujours avec mes yeux plissés. Alors on va parler un petit peu de cette histoire des yeux plissés. Quand on plisse les yeux, on est obligé de regarder grande forme et pas petite forme. Alors les erreurs qu'on fait souvent, c'est que, on regarde petite forme, on concentre sur petite forme et surtout dans un portrait où on va essayer de faire ressembler quelqu'un qui, il faut surtout pas essayer de le faire. Et là, on perd le fil parce que, réfléchissez logiquement, ce qui est important, ce sont les gros formes. Donc avec les yeux plissés, on voit les gros formes. Bien sûr, toutes les petites formes vont ensuite entrer dans les gros formes. Je continue avec mes gros formes. Je vérifie toujours, je répète encore et je répéterai plusieurs fois pendant cette vidéo que dès qu'on fait une forme, il y a toujours une autre forme à côté qui est fait, qu'on doit vérifier. Il faut surtout pas essayer de faire ressembler cette image. Si on travaille qu'avec des formes, ça viendra tout seul, automatiquement. Alors, comme vous voyez avec ces deux démonstrations, il n'y a rien de difficile de peindre ou de dessiner quand on travaille avec des formes abstraites. Et pour cela, il faut bien plisser les yeux. D'ailleurs, si la seule chose que vous retenez dans ces vidéos, c'est de plisser les yeux, vous allez déjà très loin. On va essayer maintenant de comprendre ce qui se passe dans notre tête quand on essaie de faire un sujet. J'ai demandé à quelqu'un de compétence moyenne de faire cette image. Vous allez voir ce qu'elle a fait. La première chose qu'elle fait, c'est de regarder l'image, de reconnaître tous les sujets qui sont là, et dans ces cas-là, ce sont les chevaux, les murs, les pierres, etc. Ensuite, elle a dessiné individuellement assez bien tous ces sujets qu'elle a vus. Mais en fait, ce qu'elle dessine, ce n'est pas ce qui qu'il y a devant nous. Mais c'est quelque chose qu'elle avait enregistré dans sa tête il y a bien longtemps. Elle dessine ce qu'elle croit doit être un cheval. Elle dessine ce qu'elle croit doit être un mur et les arbres aussi. Mais regardez bien ce qui a la vérité. Et ce qu'elle a fait n'était pas la vérité. Quand on plisse les yeux, on voit que formes. Trois grandes formes. En bas, une forme claire. Au milieu, une forme foncée. Et puis en haut, une forme claire encore. Comme les autres exemples, on ne regarde que les grandes formes. pour les placer bien où elles se trouvent. Comme ça, on peut travailler dans les petites formes qui se trouvent dedans. Donc, une fois ces grandes formes placées, je vais toujours plisser mes yeux et commencer à poser les formes qui se trouvent dans les grandes formes. Donc, je me pose la question. Y a-t-il des parties de chaque forme qui sont plus claires et plus foncées ? Et bien sûr, la réponse est oui. Donc, je pose mes formes plus foncées en sachant toujours que dès que je pose une forme, il y a une autre forme à côté qui est produite. Si on parle du sujet comme ce que vous appelez le cheval, moi, je les vois toujours comme formes. Je commence par la forme plus importante de ce sujet-là qui est un ovale, au milieu. Ensuite, je pose encore ce que j'appelle les auxiliaires. Vous allez les appeler le cou, les jambes. Et chaque fois que je pose ces formes, je regarde les espaces qui sont créés entre les formes. Remarquez aussi, et ceci est assez important, que partout dans mon dessin, Les bordures de mes formes ne sont pas très nettes. Il y a une raison pour ceci. Si les bordures sont nettes, si on dessine les bordures nettes, le cerveau va tout de suite trouver les erreurs dans notre dessin. Par contre, si on fait le contraire, si on laisse les bordures floues, le cerveau va trouver la bonne forme dans sa terre. Regarde cette image-là. On voit qu'il y a les erreurs. On voit tout de suite qu'il y a les erreurs. Tandis que là, avec le flou de l'image, on imagine que c'est plus réel. Remarquez aussi les autres chevaux, ce que vous appelez chevaux. Pour moi, ce ne sont que les formes, parce qu'on travaille en forme abstrait. Et ces deux formes, je les ai placées comme je les ai vues. Si je voulais que le spectateur reconnaît, je travaillerais encore plus précisément dans une façon abstrait de cette forme. Et ils vont être reconnus. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas de secret. C'est juste une façon beaucoup plus logique de faire les choses. La façon dont on était enseigné depuis des années à l'école est beaucoup trop difficile. Quand on utilise une ligne, en fait, on ne regarde pas les formes, mais on regarde la ligne. On va essayer de représenter quelque chose que le spectateur va reconnaître au lieu de faire réellement ce qui est là. Si une photographe reproduit une image très très précisément, c'est simplement parce qu'il reproduit les formes claires et foncées et n'essaie pas de faire reconnaître les choses. Je vais vous montrer quelques images maintenant que j'ai ajustées pour que vous voyez ce que vous devrez voir avec les yeux plissés. Regardez cette image. On pense automatiquement que le ciel est clair, mais en fait, ce n'est pas du tout clair quand on plisse les yeux. Regardez ici ce troupeau d'éléphants. En fait, ce n'est qu'un triangle avec des trous qu'on va régler en plissant les yeux et chercher les espaces. Souvenez-vous, si vous travaillez en pensant toujours en forme abstrait, votre sujet va apparaître tout seul comme il faut. Je suggère qu'au début, vous commencez avec des paysages comme sujet tout simplement parce que les erreurs que vous allez peut-être faire au début ne vont pas être aussi remarquées. Par contre, c'est donc votre intérêt d'être aussi précis que possible dès le début. Voilà les points à retenir quand on fait un tableau. Premièrement, simplifiez votre objet. Plissez les yeux et ne regardez que les gros formes. Deuxièmement, quand vous placez vos formes, dessinez-les de l'intérieur vers l'extérieur. Ne faites pas les contours. Quand on fait les contours, on a tendance à regarder les contours et pas les formes. C'est beaucoup plus facile de commencer à l'intérieur vers l'extérieur. Troisième, regardez comment vos formes sont orientées. Est-ce qu'elles sont tout droit ou légèrement à gauche ou légèrement à droite ? Pour faire cela, il faut imaginer une ligne verticale vers l'haut. Pareil pour les formes horizontaux, il faut imaginer une ligne horizontale. Quatrième, souvenez, dès que vous faites une forme, il y a toujours une autre forme qui est créée à côté. Il faut que vous vérifiez si cette forme qui est créée est juste. Cinquième, et peut-être ça devrait être le numéro 1, gardez vos yeux plissés tout le temps quand vous regardez vos sujets et quand vous êtes en train de faire votre tableau. Sixième, souvenez-vous ce qu'on avait fait avec l'image avec des chevaux. On avait dessiné les formes en laissant toujours les bordures très floues. Comme ça, le cerveau va trouver la bonne forme et la bonne image. Le contraire est aussi vrai. Quand les formes sont trop bien dessinées, trop nettes, on va tout de suite trouver les erreurs. La suggestion dans la peinture est un élément très fort qu'on apprend à utiliser. Dernièrement, et ceci est très important, sachez que votre cerveau va toujours essayer de représenter quelque chose et pas forcément faire ce qu'il y a devant vous. Au milieu de votre tableau, sans doute, vous allez regarder et vous dire ça ne ressemble à rien. Mais soyez confiant, si vos formes sont justes et vos espaces sont justes, votre tableau doit être juste. Ça ne peut pas être autrement. Le but de cette vidéo n'est pas qu'on fait de vous les peintres hyper réalistes. Mais plus que vous sachiez qu'une fois qu'on peut tout faire, on peut ensuite changer les choses. Changer des couleurs, changer des fonds, inventer de nouveaux choses. Après tout, c'est ça la peinture. Si vous trouvez que cette vidéo vous aide, vous pouvez avoir plus d'informations sur cette adresse. Merci. Merci. Merci.